Aujourd'hui, je vais vous lire « Du courage Mathieu » par Alain Morgan et Michel Martenco. Du courage Mathieu Un jour où il n'a rien à faire, Mathieu décide de jouer au cirque. Un cirque où il sera à la fois le clou et le maître de cérémonie. « Toi, tu verras le lion et je te construira une belle cage », propose Mathieu à sa mère. « Je vais te dompter et te montrer plein de trucs extraordinaires. » Sa maman est trop occupée pour faire le lion, mais elle fabrique un beau costume à Mathieu. « N'oublie pas de m'appeler quand le spectacle va commencer », dit-elle à son fils qui s'élance dans la cour. D'abord, Mathieu doit trouver quelques animaux sauvages à dresser. Flirant le danger, le chat du voisin préféré s'enfuit. Heureusement, Mathieu aperçoit dans l'arbre des équerries qu'il voitage de branche en branche. Le numéro parfait pour son spectacle. « Mesdames et messieurs, voici Mathieu le magnifique et ses incroyables équerries volant », crie le garçon à sa mère. Tous les numéros sont réussis et la mère de Mathieu est très impressionnée. Malheureusement, en sortant sur la table de pique-nique pour faire son salut final, Mathieu s'accroche dans sa cape et tombe par terre. « Oui ! » se plante Mathieu en voyant son genou écorché. Sa maman accourt avec la trousse de premier soin. Elle nettoie le pauvre genou de son fils et y colle un beau pansement tout neuf. Mathieu gémit. « Je devrais probablement aller à l'urgence de l'hôpital ! » « Pas de panique, mon trésor. Ce n'est pas une étrangure, » le rassure sa mère en souriant. Au même moment, une des écorées manquent sa branche et retrouvent sur le sol. Tout inquiète, Mathieu demande si Honde ne devrait pas faire un autre pansement à l'écorée. « Je crains qu'il soit inutile, » repense sa maman. « Enveloppement bleu dans une vieille serviette de bain, » suggère la maman. Elle place ensuite l'écorée dans une petite boîte de carton qu'elle dépose dans le garage. « J'ai bien peur qu'il n'y ait rien à faire, » dit-elle en secouant la tête. « Est-ce qu'il est mort ? » demande Mathieu. « Non, non, il n'est pas mort, seulement blessé, » ajoute-t-elle. « Il est difficile de dire si c'est sérieux. Il faut attendre à demain pour voir s'il ira mieux. » Ce soir-là, en se mettant en lit, Mathieu s'inquiète de l'écorée. « Est-ce qu'il aura froid dans le garage ? » « Je ne pense pas à mon lapin, » lui répond maman. L'écorée est bien au chaud dans sa serviette. « J'espère que sa famille sait où le trouver, » souhaite Mathieu. « J'en suis certain, » réplique sa mère. « Et toi, ne joue pas avec ton pansement, sinon il va se décoller. » « Je voulais juste voir comment j'allais, » explique Mathieu. « Si je prends du mieux, peut-être que l'écorée va aussi guérir. » Pour l'instant, la petite incurée dort. « Et toi, Mathieu, tu devrais faire comme lui, » dit la mère, avant d'embrasser son fils et d'éteindre la lumière pour la nuit. Aux environs de midi, le hurlement d'une sereine tire Mathieu de son sommet. En s'approchant de la fenêtre, il aperçoit une ambulance très près de la garage. Rapide comme l'écorée, Mathieu se principe d'erreur. Il arrive juste à temps pour voir les ambulanciers apporter l'écorée blessée sur une civière. « Est-ce qu'il va s'en remettre ? » demande Mathieu. « Difficile à dire, » répond l'ambulanciers. « Il faut l'amener tout de suite à l'urgence. » « Moi aussi, je me suis blessée, » explique Mathieu en montrant son genou. « Ça semble sérieux, » constate l'ambulanciers. « Tu devrais nous accompagner. » « Aussitôt dit, Mathieu grimpe dans l'ambulance et s'installe sur l'hiver. » « Les portes fermées, l'ambulance demeure. » « La sereine hurlante, le véhicule se dirige à toute vitesse vers l'urgence de l'hôpital. » À la salle d'hôpital, la salle d'entrée est bondée. Au milieu de cette foule, le chien-rein fait son entrée. Mathieu remonte sa jambe de son pyjama pour que l'hôpitaliste examine son genou. Tout le monde rétrain son souffle. Enfonçant les sourcils, le chien-rein reclame un spaccal pour enlever le pansement. « Non, finalement, le scapelle serait inutile, » dit-il. « Je vais enlever à la main, à mon signal. » « Un, deux, trois ! » Il tient le genou de Mathieu et arrache le pansement. La foule crie « Bravo ! » Mais le chien-rein lève la main et impose le silence. « Ce n'est pas terminé, » dit-il. « Le pire reste à venir. » « Comment te sens-tu, mon garçon ? » « Ça n'a même pas fait mal, » reprend viertement Mathieu. « Bravo, garçon ! Vite, garde ! Apportez-moi un autre pansement ! » Et le chien-rein applique un pansement tout neuf sur le genou de Mathieu. L'opération est terminée. Les infirmières roulent la civile de Mathieu jusqu'à la salle de rêver. L'éclairie blessée est déjà là. Il a bien meilleure mine. « Bonjour, je m'appelle Noisette, » dit-il avec un sourire timide. « Merci d'avoir pris soin de moi. » Soudain, la porte s'ouvre et toute la famille de Noisette envahit la pièce. On sort la main de Mathieu et on lui tapote le dos. Une fois la famille calmée, le papa de Noisette fait les présentations. Nous sommes les cerfs volants et nous avons décidé de donner un spectacle pour remercier le personnel de l'hôpital. Mais nous avons un petit problème. Noisette n'est pas encore complètement garée et il ne faut quelqu'un pour le remplacer. « Veux-tu prendre ma place ? » demande Noisette à Mathieu. « Je t'ai vu t'exercer. Tu es vraiment bon. » C'est ainsi que Mathieu se joint au acrobat des cerfs volants-volants. Au grand plaisir de tout le monde. Et pour terminer, annonce Noisette, voici la plus incroyable pirouette de notre cirque magique. « Les cerfs volants-volants ont l'honneur de vous présenter, en grande première, le numéro de l'homme-canon. » Pendant qu'on s'est allé dans la bouche du canon, monsieur s'inquiète. « Êtes-vous sûr que ça va marcher ? » demande-il au père de Noisette. « Pas vraiment, » répond ceci. « Mais je n'irai pas d'humain sous la main. Il vaut donc mieux que tu sois confiant. » « On charge la commande de dynamite. » « Puis on commence à compter à rebours. » « Cinq, quatre, trois, deux, un. » Telle une visée en direction de la lune, Mathieu est projetée dans l'espace. Heureusement, au moment où Mathieu s'envole, les cerfs volants ont juste le temps de l'attraper par ses bottes. « Adieu, adieu ! » crie-t-il en écœurant encore à la foule. « Nous espérons que le spectacle vous a plu. » « Nous avons oublié Noisette, » s'écrit Mathieu. Alors, les cerfs volants volants traversent ce ciel à vitesse d'une étoile filant. « Ne t'inquiète pas, les améluciers vont le ramener dans ton garage, » reprendent les écœurés avant de commencer leur descente vers la maison de Mathieu. « J'espère que j'ai laissé la fenêtre ouverte, » s'inquiètent les garçons. « Oui, la fenêtre est ouverte et toute la bande atterrit sur le lit. » Avant de partir, la paire de Noisette dessine l'emblème de cerfs volants volants sur le pansement de Mathieu. Les cerfs volants volants ont volé, Mathieu s'endort rapidement. À son réveil, le lendemain matin, Mathieu vérifie si son pansement est resté en place. Puis, il s'élance vers la chambre de sa maman pour voir si elle est réveillée. « Mathieu, il n'est que 6 heures du matin. Veux-tu bien arrêter de sauter sur mon lit ? » m'en remonte-t-elle. « Vite, maman, il faut ouvrir la porte du garage pour laisser sortir Noisette. » « Noisette qui ? » demande à maman en refermant les yeux. « Oui, maman, tu t'en souviens, la pauvre équerrée blasée ? » « Vite, vite, il nous attend ! » « Grâce à son insistance et à de nombreuses brésées, Mathieu réussit à entraîner sa maman jusqu'au garage. » « Je ne te fais pas trop d'illusions, le prévient-elle. Ton équerrée était plutôt mal en point hier et son état pourrait être empiré. » À peine quelques secondes plus tard, la mère de Mathieu s'écrit, « Incroyable ! Ton équerrée saute comme un oeuf ! » « Bien sûr, c'est grâce à l'opération, explique Mathieu. Je l'ai accompagnée à l'hôpital et nous avons tous les deux été opérés. » Comme sa mère ne semble pas comprendre, Mathieu lui montre son passement. « Regarde, c'est l'embêtement des cerfs volants-volants, dit-il fièrement. » « Je vais maintenant partir de leur numéro. Et toi aussi, maman, tu peux faire partir de leur spectacle. » « Mais seulement si tu réussis à entrer dans le canon. »